On va changer de chapitre pour attaquer les ressources avec un premier point rapporté par Chimibère Badiou, point 19 sur la requalification du quartier Saint-Gervais à La Branche. Il s'agit d'un groupement de commandes pour une étude préalable nécessaire à une opération d'aménagement et l'approbation et l'autorisation de signature d'une convention au cadre avec la ville d'Abranche et l'établissement public foncier de Normandie. Donc sous le contrôle d'Ali Nicolas et d'Ali Paran, je vais vous présenter le projet. Donc la commune d'Abranche a lancé une étude urbaine portant sur le quartier Saint-Gervais, située au cœur de la commune, étude urbaine dont les conclusions étaient rendues en début d'année. Cette étude urbaine concerne les aménagements, le stationnement, la circulation, les services, le bâti, le logement, mais elle a trait également à la question de la médiathèque d'Abranche qui est de compétence communautaire. Elle a permis de mettre en lumière des actions sur l'espace public, la transformation d'un îlot bâti et la restructuration de la médiathèque. A ce propos, cette étude urbaine a fait valoir que la meilleure solution pour revaloriser cette médiathèque était de la maintenir à l'endroit où elle se situa aujourd'hui, tout en envisageant son agrandissement et une nouvelle configuration, plus ouverte, plus spacieuse et plus lumineuse. Dans ce cadre, les deux collectivités concernées se sont rapprochées de l'EPFN, l'établissement public foncier normand, aux fins de pouvoir profiter de son expertise dans le domaine foncier, notamment pour qu'il puisse proposer la mobilisation d'outils pertinents qui pourront servir autant en les projets de la commune d'Abranche que celui de la communauté d'Aglos pour la médiathèque. Par ailleurs, la requalification du quartier Saint-Gervais est une opération globale au sein de laquelle la restructuration prend toute sa place. Donc, pour une étude préalable, les concessions publiques d'aménagement relèvent du code de l'urbanisme. Il y a deux phases obligatoires avant d'engager la phase opérationnelle. Une phase d'étude préalable visant à la détermination du périmètre précis de l'opération et une phase de consultation de l'aménageur via les règles appropriées de la commande publique. Le périmètre de l'étude, donc, ce serait l'îlot-battel, vous l'avez en dessin sur le plan, et l'emprise projetée de la future médiathèque. Deux options étaient de travailler, inscrire l'ensemble du périmètre de l'étude préopérationnelle tout le quartier latin, et ou se circonscrire à l'îlot d'ibattel ainsi qu'à l'emprise foncière projetée de la future médiathèque. Pour des raisons de délai, d'efficience et de seuil de passation, il est proposé de retenir la seconde option. Donc, il y a deux mètres d'ouvrage pour l'ensemble de l'opération, la communauté d'agglos et la ville d'Abranche. Il est proposé la mise en œuvre d'un groupement de commandes sous maîtrise d'ouvrage unique avec une contribution prévisionnelle de 55 ans, et la contribution à l'étude devrait être rééquilibrée. Si après la phase d'étude détermine un coût prévisionnel de l'aide de travaux, s'établissant en 60-40, la contribution sera rééquilibrée. Le chiffrage de l'opération et son financement, si on reprend le total des estimations de l'étude, nous arrivons à un total de travaux d'environ 8 millions d'euros. 50% pour Battel, 50% pour l'amédiatel. Le coût des décès de la phase d'études préalables évalué à 1% du coût total de leur taxe des 10 projets, soit 80 000 euros, et donc que le budget prévisionnel serait le suivant, 80 000 euros d'études, 40 000 pour la comité de Détaclo, et 40 000 pour la ville d'Abranché. La consultation pour les études serait lancée d'ici la fin du second semestre 2019, notifiée début 2020, avec un premier raconte de 13 200 anticipé début 2020, la fin de la phase d'études envisagée pour fin 2020, et un versement du solde au plus tard début 2021. Ça c'est pour les adjoints, le vice-président en finance. Le calendrier de mise en œuvre, année 2019-2020, des études préalables, 2020-2021, la préparation et la désignation de l'aménageur, 2021-2023, des phases opérationnelles, et une fin des travaux, 2023-2024, en fonction des opérations d'acquisition qui seront réalisées par le PFF. Donc, la convention cadre portera pour la ville d'Abranché, je l'ai dit, sur le milieu baptême, la convention prévoit les modalités d'acquisition et les conditions de portage, le PFN pourra participer, le cas échéant des études de définition à des études d'urbanisme préopérationnelles ou des études partagées en trois, un tiers pour la région, un tiers pour le PFN et un tiers pour la communauté d'agglomération. Il finance même intégralement des études flash, de délits courts, pour apporter un éclairage technique et financier, pour tester une hypothèse, et voilà. Donc, ce qu'il vous sera demandé, c'est d'approuver la convention cadre qui est jointe en annexe entre la commune d'Abranche, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et l'établissement public foncier de Normandie et d'autoriser le président, son représentant, à signer la convention et à intervenir et à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour sa mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant cette délibération ? Juste pour compléter, en effet, c'est un mode opératoire que l'on va tester avec le PFN. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une convention signée entre l'agglomération et puis le PFN simplement sur le projet médiathèque qui est dans l'étudiant depuis maintenant de nombreuses années. Et puis la ville d'Abranche aurait pu elle-même travailler de son côté sur le réaménagement urbain, rénovation justement d'un quartier ancien où on a des lotements vacants assez importants. L'idée, c'est de mutualiser nos moyens et nos énergies pour avoir une seule convention avec le PFN. Et pour tout vous dire, c'est quand même le PFN qui nous a conseillé de travailler tout ça de manière conjointe. Bien évidemment, ce format aurait vocation à STV être produit dans d'autres collectivités, d'autres communes si on avait ainsi des compétences croisées sur un sujet la même façon de l'agglomération. Alors là, il s'agit simplement d'aller vers la signature de la convention, sachant que pour pouvoir rentrer dans cette phase d'études, voire de pré-études avec le PFN, il fallait délibérer là, maintenant, puisque le PFN a des conseils d'administration trois ou deux fois par an et qu'il y a un conseil d'administration au mois de juillet qui leur permettrait d'intégrer ce projet avec la communauté d'agglomération de la ville de la Vange dans leur programmation dans l'année qui vient. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques concernant ce point. On rose de passer au vote. Donc, 141 votes reçus, sans celles sont favorables, 16 sont défavorables, nous avons 18 abstentions. Donc, la question est adoptée à la majorité. de la Vange, on a la main